J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC du Domaine du Roi. C'est sous la pluie, avec un bon café, que je vous dis bonjour et bienvenue aujourd'hui à J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la municipalité de Saint-André, au Lac-Saint-Jean. Je suis avec Claire, ici à Saint-André, au Jardin du Maréchal, avec des légumes frais qui viennent juste, juste d'être sortis de la terre, qui sont tout frais. Claire, quand il pleut, là, vous travaillez quand même? Oui, 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 oui. Est-ce que la pluie, c'est nécessaire en plus, lorsqu'on est comme ça, producteur maraîcher? Oui, 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 absolument. Ça ressemble à quoi votre vie? C'est vraiment de cultiver un immense jardin, hein? Oui, oui. Moi, j'ai une formation en agriculture biodynamique. Qu'est-ce que c'est l'agriculture biodynamique? C'est de l'agriculture qui est faite en harmonie avec la nature. Il n'y a pas de produits chimiques. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, j'arrose avec du purin d'ortie, du purin de pissenlit, des choses du genre. Claire, est-ce que vous avez déjà fait un bon bouillis jusqu'à maintenant avec vos légumes, là? Oui, 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 cette année, c'est assez rare que tout arrive en même temps, là, mais oui, avec la pluie, là, ça a été une bonne année. C'est-tu bon, un bouillis de légumes? Oui. Avec les légumes qu'on fait pousser. Merci, Claire. De rien. Ici, à Saint-André, vous avez également Gérald, qui est maréchal de Ferrand, ici au Jardin du Maréchal. Gérald, c'est un métier que vous pratiquez depuis longtemps? Oui, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, oui. Et vous, vous vous déplacez, vous partez comme ça avec votre camionnette et tout est à l'intérieur et vous allez aux endroits que les chevaux ont besoin. Oui, selon les besoins. Les gens nous appellent. Nous autres, on prend l'appel et on se fixe un rendez-vous. Qu'est-ce que vous aimez, Gérald, dans ce métier de maréchal Ferrand? Bien, moi, la première des chevaux, j'aime les chevaux, là. C'est ça qui m'enlie, là, bien, parce que, c'est comme je te disais tout à l'heure, tantôt, là, on n'était plus capable... Il y a eu plusieurs années, là, entre 85 et 90, là, on n'était plus capable d'avoir de maréchal Ferrand. Les vieux forgerons du village étaient tous morts ou retraités. Donc, c'est par nécessité que vous avez dit, moi, je vais aller étudier là-dedans. Vous avez appris, là, vous avez étudié là-dedans. Oui, oui. À l'ITA de la Poquet de Serre, oui. Marie, c'est la fille de Claire et de Gérald, et elle étudie en agriculture pour peut-être reprendre ça. Ça t'intéresse, Marie, toi? Oui. Moi, j'aimerais ça faire une ferme-école, un peu, là, dans ce style-là, pour montrer aux gens c'est quoi l'agriculture, c'est leur montrer c'est quoi le travail de la terre, puis tout ça, là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à apprendre. On pense que c'est simple de faire pousser des légumes, mais c'est du travail. Oui. Régulièrement, vous allez dans les champs ici, puis c'est du soin, hein? Vous en prenez soin à partir du début, début, jusqu'à la cueillette. Oui, il faut faire le désherbage, puis... Enlever les bébés de ta patate. Enlever les bébés de ta patate. T'en as enlevé souvent dans ta vie, ça, des bébés de ta patate? Donc, au lieu de mettre des produits, vous les enlevez une à une. Oui. C'est quand même incroyable. Alors, un jour, ici, tu te vois, toi, à la ferme? Oui, oui. Moi, j'aime ça la nature, tout ce qui est le calme, puis les animaux. La pluie? La pluie. Merci, Marie. C'est bien. Je suis venue cueillir des framboises sous la pluie, ici au Jardin-Lamartine, à Saint-André. Il y en a des framboises ici, Réal-Tremblay, c'est absolument incroyable. Et même sous la pluie, ça goûte vraiment très bon, les framboises. Oui, c'est toujours bon, c'est toujours bon. Vous, vous êtes entouré de petits fruits. Oui. C'est votre passion? Oui, c'est mon projet de retraite. Oui, vos projets de retraite. Oui, c'est l'ouvrage, c'est plaisant. C'est dehors en plein air, c'est qu'on est bien. Donc, les gens peuvent venir cueillir des framboises, mais aussi, cet automne, des pommes, des prunes, des cerises. Des pommes, des prunes, j'ai de la grosse cerise qui est prête, une cerise-y-venne, cerise-y-nain. J'ai de la grosse moisette, qui est grosse comme une laveline. J'ai des cambrises. Puis, vous avez un golf, Réal. Oui. Donc, on peut jouer au golf en même temps, qu'on peut venir cueillir des petits fruits. Oui. C'est un golf familial, que le monde peut venir avec leurs enfants, ou leurs petits-enfants, ou des groupes d'amis, qui ne jouent pas au golf, et qui vont venir se le vivre. Puis, les belles balles qui sont plus en plus, ont des plaisir. Donc, on se régale de bonnes framboises, un petit chou, tout simplement savoureux, réel. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis, moi, je vais continuer de cueillir, si vous me le permettez. Je vais remplir mon petit panier. Même à la pluie. Même à la pluie, moi, ça ne me dérange pas. Je ne pense pas. Merci. Pierre est apiculteur. Il fait du bon miel ici, à Saint-André. Et franchement, ça s'appelle Bédard. Et c'est un jeu de mots, les Bédard. Et vous, c'est Pierre Bédard. Mais est-ce que vous êtes de Saint-André, Pierre? Non, moi, je suis nouvellement arrivé, mais j'adore Saint-André. Alors, pourquoi? Les gens sont excessivement gentils. Le milieu est excessivement beau. Donc, c'est tranquille. Donc, moi, ici, ce que je suis venu faire, c'est un projet de retraite. Vous, vous vous intéressez aux insectes pollinisateurs. Tout à l'heure, on est allé visiter un jardin, des beaux légumes. Et s'il n'y a pas d'abais, s'il n'y a pas d'insectes pollinisateurs, il n'y a pas de beaux légumes, Pierre. Effectivement. Donc, c'est sûr que la pollinisation peut se faire par le vin, par les insectes indigènes. Mais si on veut une belle pollinisation, ça prend des insectes en quantité pour que ça soit une pollinisation croisée. Donc, ça veut dire que la pollen vient de la fleur d'un autre plan et non du même plan. Donc, dans le bleuet, si vous avez une pollinisation qui vient du même plan, le bleuet va rabougrer et va mourir. Tandis que si c'est croisé, ça fait un beau bleuet bien gros. Exactement. Parlez-moi de votre miel. Ça, c'est un miel d'été. Le miel, c'est bon pour la santé, Pierre, aussi. Effectivement. C'est excellent pour la santé. Puis ça, c'est un miel qui est vraiment naturel. Ici, à Saint-André, vous n'avez pas d'arrosage d'insecticides ou d'herbicides. C'est vraiment naturel. C'est des fleurs. Puis je favorise toutes les fleurs. Ici, on a un exemple. Elle est pleine de miel, cette ruche-là, Pierre? Oui. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Bien sûr. Ça, c'est un cadre qui n'est pas complètement rempli. Les abeilles vont chercher le nectar des fleurs et amènent ça à la ruche. Puis, rendus à la ruche, ils se transmettent d'une abeille à une autre. Puis c'est entreposé dans les alvéoles. Merci, Pierre, de nous avoir fait visiter votre mielerie. On a eu une très bonne idée ici à Saint-André pour sauver le restaurant, le dépanneur et le poste d'essence. Mélanie nous raconte cette belle histoire. C'est une coopérative. Et ça fonctionne bien, Mélanie, finalement. Oui, ça va très bien. Alors, c'est 190 membres qui se sont reliés ensemble pour sauver le seul commerce du village. Alors, depuis le 19 décembre qu'on n'a pris possession, ça va très bien. Présentement, les gens ont un sentiment d'appartenance extraordinaire. Exactement. Ce qui nous a menés au championnat... Régional. Bien, régional du concours jeûne entrepreneuriat. Et on s'est rendus au provincial, ce qu'on n'a pas malheureusement gagné, mais qu'on est très fiers de nous. Parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que les gens sont réputés pour se relier, se donner la main. On se retrouve sur les manches, Mélanie, aussi, pour dire, regarde, on ne veut pas que ça ferme. C'est important d'avoir ce genre de service-là, surtout avec le petit compostel et tout. Les gens ont besoin d'avoir ce genre de service. Oui, pour la nourriture, l'essence, les panneurs, peines de l'air, je veux dire, tout est à 15 kilomètres. Tout est loin, là. Bien, bravo. Moi, j'ai hâte d'avoir mon assiette parce que ça allait bien bon. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. Bye-bye. Le maire de Saint-André, imaginez, est à la mairie depuis 1982. Donc, si je fais le calcul, ça fait presque 30 ans. C'est vite passé. Gabriel Martel, donc le maire de Saint-André. Ici, on voit la chute. C'est la rivière Métabétchouane qu'on voit ici, M. le maire? Oui. La très belle rivière, la chute. Qui passe au quart du village. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous, M. le maire, Saint-André? Bien, moi, Saint-André, pour moi, c'est la plus belle petite municipalité au point de vue de la population, je crois. Oui, 500 de population, 80 % même plus des personnes qui travaillent, je crois que je vais être jeune, quelques années, mais entre les deux, on pense qu'il y a l'avenir. Et M. le maire, vous êtes en train de vous refaire une beauté à Saint-André. Lorsqu'on est arrivé, on a vu qu'il y a les travaux. Et ce qui est particulier, c'est que vous mettez vraiment vos idées, vous, vraiment sur les planches. Je pense que la rue principale était manganée, désuète. Là, on donne le coup, on refait notre rue principale. Mais vous, vous vous levez les manches, vous vous travaillez avec eux. Je pense qu'il faut donner l'exemple. Si tu veux que les autres travaillent, il faut que tu travailles avec les autres. Je pense qu'on a une municipalité que, ici, le pied de chute, il est pas mal touristique. Là, il y a des campeurs qui viennent de se camper. On a une tour en haut, une tour d'observation qu'on a faite s'en passer. On a un petit chalet là qu'on loue surtout à ceux qui marchent, le sentier Notre-Dame. Avez-vous déjà fait ça, vous? Marchez jusqu'au lac Bouchette? Non, mais c'est un peu long parce qu'ils partent la rivière Éternité. Puis, ils courent ici en passant. Je pense que c'est un plus, c'est intéressant. On en couche là, puis on rentre au centre de commune Notre-Dame. À Saint-André? Oui, à Saint-André. C'est une municipalité qui date de combien de temps, M. le maire, Saint-André? On a eu 100 ans en 2008. Ça veut dire 910 ans. Merci de vous avoir accueillis aujourd'hui, M. le maire. C'est moi qui me fais plaisir de vous avoir accueillis. de vous avoir montré une petite parcelle de ce que c'est qu'on a parce qu'on a des belles choses. Oui, ça verrait. Ça, c'est sûr. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une présentation de la MRC du Domaine du Roi.